Ce que je disais aux joueurs, parce que sur les images, ils me disaient que j'avais l'air fâché. J'ai dit oui, effectivement, je suis très fâché. Même pas un peu, très fâché, parce que finalement, on montre deux visages pour le moment. Un qui est très mauvais et un qui est très bon. Je leur ai dit que je préférais comment savoir uniquement d'une partie de ces deux visages, le bon évidemment. Parce que je pense que ce soir, le sportif a trouvé de manière très claire qu'il y avait les ressources nécessaires pour être un vrai candidat au Playoffense. On a bousculé une des meilleures équipes du pays qui vient de sortir d'un match exceptionnel en Champions League. Et on dit tout ça, donc finalement on m'énerve. Parce qu'on ne peut pas faire les 30 premières minutes qu'on a fait ce soir, parce qu'on n'a pas été bon pendant 30 minutes. Et puis d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et c'est assez irrationnel, même, parce que c'est chaque semaine finalement qu'on vit ce genre de scénario. Et là, ce soir, le ballon a tourné pour nous. Maintenant, j'espère qu'on est à mi-parcours pile-poil. Au vu de ce qu'on a déjà vu, au vu de ce qu'on a vu la saison passée, par exemple, la situation du standard de Liège, de Gant, je pense que Charleroi, en ayant montré ce qu'il a montré ce soir, n'est pas du tout ridicule en disant qu'on a peut-être une place dans les playoffs 1 à aller chercher. Maintenant, on va travailler pour aller chercher cette place-là. L'autre objectif reste toujours la même chose. Est-ce que tu envisages de délocaliser la T4 à l'extérieur ? Non, mais ce qu'on a vu ce soir, finalement, c'est de me donner des ailes. Ce stade de nouveau avec une bonne ambiance, avec la T4 qui joue son rôle. Et puis surtout, je pense au coach. C'est important pour moi de parler de mon coach parce que c'est sa sixième saison à Charleroi, parce qu'il n'a quasiment jamais été critiqué et qu'aujourd'hui, il doit faire face à des critiques légitimes. Parce qu'il a un autre statut. Parce que finalement, il doit accepter le fait que c'est devenu un grand entraîneur et qu'on attend d'un grand entraîneur de toujours performer, d'avoir toujours des résultats. Je suis fier et heureux pour lui aussi ce soir, parce qu'il l'a fait tourner, il a relancé certains jouets. Il a redonné sa chance à Massimo. Il l'a saisi avec son but, ça suffit. C'est ce qu'on lui demandait. Il l'a marqué. Et tout ça montre non seulement qu'on a un bon coach, qu'on a de bons jouets, qu'il y a vraiment du bon maintenant à Charleroi, vraiment. Et que peut-être que si tout le monde prend conscience que Charleroi n'a jamais été aussi fort sur le papier, parce que mon entraîneur, qui à l'époque, quand on a été le chercher à 6 ans, était un petit entraîneur, aujourd'hui c'est un grand entraîneur, et sur le papier, Charleroi n'a jamais eu une aussi bonne équipe que maintenant. Ayons confiance, continuons à travailler, et nous pourrons aller chercher tous les objectifs que l'on a. Quand tu vois qu'il y a un mec que tu as cherché à toi l'été dernier ou l'hiver dernier, et qu'il se retrouve systématiquement hors de la sélection, tu en penses quoi ? C'est comme ça, c'est la vie, c'est le voûte. Et tant mieux finalement. Moi, le travail c'est de faire un groupe dans lequel il y a une saine concurrence, et toujours comme je ne peux plus piquer les choix du coach, après c'est à lui de faire le travail nécessaire, pour qu'un ensemble, qu'une équipe gagne. Mais comme je le répète souvent à mes joueurs, l'équipe qui gagne, ce n'est pas 11 joueurs, ce n'est pas les 11 qui sont sur le terrain, ce sont les 25 qui sont là, qui travaillent toute la semaine. C'est ça Charleroi. C'est la différence entre Charleroi et peut-être d'autres équipes.